Bonjour et bienvenue aux nouveaux participants, donc cette fois-ci j'ai décidé de faire la vidéo parce que j'en avais déjà fait deux avant, là il m'en restait plus que trois personnes, donc je l'ai fait quand même. Le message est pour Serge Maury, alors pour Serge, au niveau des défunts ici, donc je ressens une présence masculine, il y en a plusieurs en fait, j'ai deux personnes masculines et une féminine, donc on va essayer un peu de regarder ici, c'est au niveau, ça peut être une amitié, je ne sais pas, mais il y a aussi notamment quelqu'un qui était très très proche. Ou c'est qu'on te dit qu'on évolue aussi, qu'on voit aussi les erreurs que l'on a fait et qu'on est prêt en fait à partager aussi avec toi concernant ce monde, ce monde invisible, c'est pas quelqu'un, enfin je ne sais pas comment dire ça, c'est pas quelqu'un qui était 100% réticent, mais il y croyait sans trop y croire. C'est quelqu'un qui était quand même assez cartésien, cette personne-là, et au jour d'aujourd'hui je vois quelqu'un en joie de pouvoir te parler, mais de te dire aussi qu'il s'était bel et bien trompé, qu'il s'est bien trompé, qu'il y a bel et bien quelque chose qui existe derrière ce monde. On te demande aussi de ne pas reproduire la même erreur et de creuser un petit peu plus ce mystère. Tu as aussi des capacités, mais laisse-les se développer à leur rythme, mais il faudra aussi les travailler. Cette personne souhaite te dire qu'elle n'a pas toujours été bien entourée, elle n'a pas toujours reçu les bons conseils, on n'a peut-être pas forcément non plus écouté toujours les bonnes personnes, malgré les opportunités de l'aider pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. C'est quelqu'un qui était aussi pas mal submergé par beaucoup de choses au niveau de l'esprit, c'est quelqu'un qui aimait bien aider, c'est quelqu'un qui était vraiment pour l'entraide, qui aimait bien aider un petit peu, beaucoup, peut-être même beaucoup trop. Sa tête était vraiment pleine et je pense que c'est pas quelqu'un qui avait tendance à voir les personnes un petit peu néfastes, à tendance toxique, c'est quelqu'un qui donnait vraiment sans compter ici. On te demande de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'être vigilant, vigilante concernant les choses de la vie ici, de ne pas trop donner non plus, parce qu'à force de trop donner, on se vide. Donc c'est pas forcément de donner et attendre en retour, il faut savoir donner de sa personne, mais il y a aussi des limites que l'on doit s'imposer. C'est ce qu'on te dit ici. Ensuite, je vais canaliser sur cette carte-là. Personne féminine. Alors, ça te touche directement, je pense que ça peut être en lien avec la famille, dans ce qu'on me demande de te transmettre ici, c'est qu'on a peur concernant un homme. Donc je sais pas qui est cette dame, mais elle se fait du souci concernant l'un de ses proches. Est-ce que c'est toi ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur ? Je le verrai plus comme quelqu'un d'extérieur, où c'est qu'on te demande. C'est pas forcément de prendre des nouvelles, mais d'essayer d'aider peut-être cette personne. Qu'il y aura une récompense pour toi à la clé. Donc, je sais que tu vas me dire, c'est flou. Alors, peut-être c'est une personne qui a besoin d'avoir des conseils de dialoguer. Peut-être concernant la perte de cette dame. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? On me dit de te dire que tu sauras. Même si tu n'étais peut-être pas forcément très très proche, on te demande de lui communiquer un message. Et c'est plus dans le sens de l'apaiser, peut-être concernant la perte. C'est quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Donc, j'espère que ça te parlera. En tout cas, c'est le message qu'on me transmet pour toi, Serge. Je te souhaite de passer une agréable journée. Le message est pour Annie. Annie, ton message c'était, y a-t-il un défunt que tu as connu qui veut te parler ? Donc, je ne sais pas trop quoi te dire. Si c'est quelqu'un que tu as connu ou pas. Mais honnêtement, c'est une première pour moi. Quand je brasse les cartes et que j'ai la moitié du paquet qui sort. Je pense qu'il y a des choses auxquelles tu dois prendre un petit peu conscience. Je pense que beaucoup de défunts sont là pour t'aider à sortir d'une impasse que tu n'entends pas. Je vais essayer de toutes les mettre, mais ça va être très très compliqué. Alors. Il y a énormément de personnes autour de toi, Annie. Énormément. On te demande aussi de faire des nettoyages énergétiques chez toi et sur toi. C'est comme je le dis, c'est une première pour moi. Je n'ai jamais eu autant de cartes. De 4, 6, 8, 10, 12, 14. On a déjà 14 personnes qui sont là pour toi. On te demande pourquoi tu ne les entends pas, pourquoi tu n'y crois pas et pourquoi tu te renfermes comme ça dans un univers qui ne te correspond pas. On te dit bien ici que tu reçois beaucoup de signes, qu'on est là. Je ne sais pas, je ressens aussi un papa ici. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de personnes positives qui sont là. Il y a eu aussi des messages erronés que tu aurais pu recevoir avant. Il y a beaucoup d'excuses qui te sont aussi présentées. On te demande de t'enraciner ici, de te focaliser sur ton but de vie, qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Mais il faut tout simplement que tu suives le mouvement que eux sont en train de te montrer parce qu'ils sont vraiment plusieurs pour toi. Je pense qu'il y a eu peut-être un déchaînement de toxicité qui ont été déversés sur toi. Donc il faut vraiment que tu arrives en fait à effectuer, tu peux passer de l'encens dans ta maison, du palo santo, de la sauge blanche pour vraiment tout bien nettoyer. Et pour toi vraiment, nettoyage énergétique, je te le conseille parce que je pense que tu en as vraiment besoin. Ce sont des personnes qui t'aiment et qui te portent beaucoup d'affection malgré ce que tu penses. Ici, c'est ce qu'on me dit. Tu as tendance à croire qu'il ne t'aimait pas, que tu n'étais pas désiré, que tu n'étais pas voulu, que tu... C'est très très dur ce qu'on me dit. On te dit bel et bien que tu te trompes, que tout a un sens, si tu es là, ça a un sens et qu'il faut que tu arrives en fait à mener à bien ta mission de vie. On me parle notamment aussi de pouvoir parapsychique chez toi. Dont de médiumnité et de guérison notamment. On me parle aussi notamment de rituel. Tu fais très certainement aussi des rêves prémonitoires. Tu vois aussi beaucoup de synchronicité. Les synchronicités, elles sont aussi là pour te montrer que ce n'est pas dans ta tête. D'accord ? On te demande tout simplement de continuer à percer au niveau de tes capacités ici, parapsychiques. C'est ce qu'on te demande de faire. Parce qu'il y a un gros, gros potentiel et ce serait vraiment dommage de le lâcher. Donc voilà ce que je peux te dire, Annie. J'espère que ça va répondre avec tes attentes et que tu auras les réponses à tes questions. Je te souhaite de passer une agréable journée. Bonjour à toi Laetitia. Alors on va regarder toi ta question. C'était de savoir vers quel métier tu vas te diriger. Tu devrais te diriger. Donc je tiens à être honnête avec toi. C'est un petit peu compliqué de te dire quel métier. Parce que ça dépend aussi de ce que toi tu souhaites faire. On te demande vraiment d'être en adéquation avec tes vibrations. Ici, il y a la notion aussi peut-être d'un voyage. Un voyage qui devrait peut-être se faire que tu ne feras pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ta décision. Concernant le travail, il y a peut-être la notion de devoir partir plus loin aussi. Peut-être proche de la mer. Je ne sais pas. On te dit non. Ensuite, On te demande de tourner une page au passé ici. Il y a des événements. Alors je ne sais pas. On me parle de recherche ici. De prendre le temps de t'informer sur ce qui te fait plaisir ici. Est-ce que c'est en lien avec les fleurs ? Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas. Je ne connais pas tes apprentissages. Donc je ne vais pas te dire n'importe quoi. Mais on me parle bel et bien ici que tu vas prendre le temps de t'informer. Et ça va faire comme un électrochoc chez toi. Je vais essayer de regarder si je peux avoir une notion de temps. Mais dans ce que je vois ici, c'est quelque chose qui va te faire du bien. Tu sauras dans quelle voie te tourner ici. En tout cas, ce ne sera rien à voir avec ce que tu as pu faire jusqu'ici. Rien à voir. Mais ce sera un élément déclencheur. Ça va frapper comme la foudre. Et tu sauras que c'est ce qui te convient. Donc j'ai envie de te dire, en fait, tu cherches les réponses extérieures. Mais tu les as déjà à l'intérieur de toi. Je prends vite le temps de regarder ici. Vu qu'elle était... On peut nous parler aussi d'une notion du sud, là. Une notion du sud. Alors, est-ce qu'on peut t'en dire un petit peu plus pour toi, Laetitia ? Le 8 ressort chez toi. Je ne sais pas pourquoi le 8 ressort. Il y a une personne, en tout cas, qui te guide. Une personne qui se cache. Alors, il y a notamment la notion ici d'une grand-mère, quelqu'un qui essaie de te faire passer le flambeau concernant des dons aussi. Mais dans ce qu'on me dit, on me dit que quelqu'un porte un masque autour de toi et qu'il faut t'en méfier. On te donne une illusion ici que tout est bien et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui a envie peut-être de te tendre la main, mais qui n'est pas forcément positif. Enfin, on te demande vraiment d'être vigilante. Je continue. Ça peut être aussi en lien avec le foyer. Ça peut être en lien avec le foyer ici. Alors, ça peut être aussi en lien avec quelque chose qui touche à la santé, ton travail, je ne sais pas. Mais dans ce qu'on me dit, on me dit aussi de faire attention parce qu'il serait fort probable ici qu'il y ait la notion d'une maladie qui intervienne chez toi. Donc, attention, quand je dis maladie, ça peut être une petite grippette, une grippe, quelque chose de cet ordre-là. Donc, fais attention. On me parle de coup de froid dans la maison. C'est ce qu'on me demande de te transmettre. Ici, voilà ce que je peux te dire. C'est qu'il y aura un élément déclencheur où c'est que tu sauras quand. Alors, quand, non, qu'est-ce que je dis ? Que tu sauras quel travail tu veux faire. Le chiffre 8, c'est comme je te le dis, c'est quelque chose qui ressort assez fort. Donc, je ne sais pas. Est-ce que des fois, tu auras le déclenchement, le 8 ? C'est compliqué de te dire. Mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Donc, ne t'inquiète pas. J'ai envie de te laisser peut-être un délai de, allez, de 3 mois. De 3 mois et je pense que tu sauras comment t'orienter. Ça peut avoir un trait aussi à la santé. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada